Bien bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui du coup pour une vidéo sur mes dernières lectures graphiques. Donc les derniers romans graphiques, les derniers illustrés parce qu'il y a un livre illustré et les derniers mangas que j'ai pu lire et je vous propose qu'on commence tout de suite. Du coup le premier livre que j'ai à vous présenter c'est ma première lecture du mois de la fantasy puisque là c'est un petit peu compliqué. Je vous referai un bilan je pense à la fin du mois mais au mois de la fantasy pour l'instant ça part un peu en sucette. Bref, en tout cas au niveau graphique je suis pas si mal. Du coup j'ai lu Sirène de légende du coup de Rémi Giordano, Olivia Coda et Laura Perez que je vous ai présenté dans mon dernier book haul donc en plus je lis des graphiques assez vite. C'est une façon qui traîne trop longtemps dans ma pile à lire donc ça c'est toujours appréciable. Sirène de légende c'est du coup un recueil de contes et de légendes du coup autour des sirènes et c'est un livre qui est magnifiquement illustré. Je vais essayer de vous montrer ça. Il y a vraiment des illustrations à chaque double page et ce livre c'est un plaisir pour les yeux et en plus il est extrêmement intéressant puisque du coup il raconte des contes et des légendes assez classiques de sirènes. Les sirènes de la mythologie grecque, la petite sirène d'Anderson, des choses comme ça mais pas que parce qu'il y a des sirènes aussi japonaises, il y a des sirènes d'Amérique latine etc et des choses que je connaissais pas du tout mais qui étaient extrêmement intéressantes. C'est très très bien écrit. Il y a un petit peu parfois des différences de narration je pense qui s'adaptent aussi aux contes d'origine mais c'est vraiment très 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 agréable à lire, très très intéressant et j'ai passé un excellent moment de lecture avec ce livre parce que vraiment l'objet est de toute beauté. Il est très très intéressant, les récits sont vraiment très chouettes et ça me fait découvrir plein plein de choses. Il est aux éditions La Martinière Jeunesse, je sais pas si je l'avais précisé mais c'était une excellente lecture pour moi et je peux que vous le recommander si vous êtes un petit peu intéressé par les sirènes dans les légendes et dans la mythologie. Ensuite toujours pour mon mois de la fantasy puisque je lis les graphiques du mois de la fantasy si je lis pas autre chose. J'ai lu Héraclès donc l'intégrale de Edouard Cour aux éditions Aquileos. Comme je vous l'avais dit dans mon précédent book haul c'est un beau bébé, c'était un peu dur pour les bras à lire mais c'est une lecture que j'ai vraiment adoré. Donc ça raconte l'histoire d'Héraclès donc Hercule pour les romains et ça commence, on commence à le suivre à partir du deuxième travaux je crois où il doit tuer le lion de Némé et on le suit donc pendant tous ses travaux et même après ce qui se passe dans la vie d'Héraclès après et ça j'ai trouvé ça très très intéressant puisque je n'en connaissais vraiment pas grand chose. Globalement la vie d'Héraclès dans ce qu'on connaît de manière générale c'est vraiment ses travaux et après ça s'arrête là donc ça j'ai trouvé ça très très intéressant. J'ai beaucoup aimé le style graphique que je vais essayer de vous montrer. Donc c'est toujours un petit peu dans ces ambiances de couleurs là, c'est assez sombre et alors ce que j'ai trouvé très intéressant c'est l'espèce de décalage qu'il y a entre le style graphique assez sombre, assez monochrome où il n'y a pas énormément de couleurs et l'espèce d'humour un peu un peu décalé en fait du récit puisque là Héraclès est clairement présenté comme un idiot un peu, c'est pas le couteau le plus affûté du tiroir, il va pas vous ébouir par son intelligence en tout cas. Mais c'est l'héraclès c'est comme ça aussi, il n'est pas présenté comme quelqu'un de très intelligent au départ mais du coup ça rapporte une touche d'humour un petit peu dans ce récit qui est quand même assez sombre puisque bah il tue pas mal de gens, il y a toute cette histoire de Héra qui le manipule en fait en le faisant devenir fou certaines fois quand elle n'est pas contente de ce qu'il a fait parce que il est censé la représenter, Héraclès c'est littéralement à la gloire des rats donc quand elle n'est pas contente de ce qu'il fait bah elle le fait devenir fou et il tue tout le monde c'est comme ça notamment qu'il s'est retrouvé à tuer sa famille donc voilà il y a ce décalage que j'ai trouvé très très intéressant et qui permet que ce soit pas un récit trop trop lourd parce que ça pourrait l'être hein c'est quand même il y a des thèmes pas très très chouettes qui sont abordés mais voilà j'ai trouvé que c'était juste le bon dosage sur le récit en lui-même c'était très fluide très bien équilibré il est énorme mais franchement il se lit très très bien j'ai dû lire en deux ou trois fois mais vraiment hyper fluide j'ai bien aimé voilà le personnage d'Héraclès même si comme je disais il est un petit peu idiot bah en fait on s'attache à lui et puis on comprend que bah il n'a rien choisi de de sa destinée en fait il est un peu porté auprès des des flots etc j'ai bien aimé parce que du coup on représente sa bisexualité aussi comme c'était fréquemment le cas dans la Grèce antique on doit avoir des rapports aussi bien avec des femmes qu'avec des hommes donc ça j'ai trouvé que c'était très très sympa d'avoir cette représentation là enfin vraiment voilà globalement c'est un livre que j'ai adoré que j'ai trouvé extrêmement intéressant sur le point de vue du mythe d'Héraclès mais que j'ai trouvé aussi vraiment bien bien réalisé le rythme était très chouette la fin est la fin d'Héraclès on s'est pas très joyeux non plus mais vraiment très très sympa et il y a aussi un point que j'ai pas abordé mais que je trouve intéressant on voit à plusieurs moments du récit une espèce de représentation de toutes les personnes que Héraclès a tué qui sont en train un peu de le hanter comme ça et pareil qui apporte une lourdeur au récit mais en même temps c'est traité un peu avec dérision etc enfin vraiment j'ai trouvé que que l'équilibre était toujours extrêmement bien mais du coup on se rend compte de ce qu'est sa vie en fait et ouais je c'est vraiment un livre que j'ai que j'ai adoré adoré lire je j'ai vraiment passé un super moment et il paraît voilà si vous êtes intéressés par la mythologie par le mythe d'Hercule toutes ces choses là je ne peux que vous le recommander également ensuite rien à voir avec le mois de la fantaisie mais encore une excellente lecture même si c'est encore une fois pas forcément une histoire facile j'ai lu Shangri-La de Mathieu Babelé aux éditions Air Ankama dans la collection 619 c'était le dernier Mathieu Babelé qui me restait à lire j'ai lu tous ses livres parus et je me suis pris une claque mais monumentale avec ce roman graphique déjà j'avais commencé par Carbon et Cicillicium que j'avais adoré et après j'avais lu du coup Andrast et La Belle Mort que j'ai bien aimé mais qui je trouve sont un petit peu en dessous alors après c'est des parutions plus anciennes donc ne traitez pas des mêmes sujets en fait tout simplement parce que c'est ça qui m'a aussi moins touché dans ces deux récits là même si je les ai trouvés très très beau très très intéressant ils m'ont moins touché en tout cas mais alors celui là je me suis je vous dis je me suis pris un aller-retour tellement c'était c'était incroyable c'est extrêmement dur c'est un récit qui vraiment enfin il y avait des passages qui étaient difficilement soutenable à lire à regarder d'autant que le trait de Mathieu Babelé est pas enfin fait pas de compromis et vous épargne pas grand chose globalement j'aime vraiment beaucoup beaucoup ces dessins en termes d'ambiance de couleur il y a des choses qui sont vraiment magnifiques et voilà en termes de dessins de détails c'est assez assez fou l'histoire en elle-même c'est du coup un récit un petit peu post apocalyptique futuriste où l'humanité dans une station spatiale tous enfermés dans des cages à la fin tous dirigés par une espèce de d'entreprise qui les fait tous travailler mais leur fournit tout ce qu'ils consomment donc en fait c'est un espèce de cercle vertueux ou vicieux en fonction de à qui vous le demandez j'imagine mais du coup il y a cette espèce de totalitarisme de l'entreprise qui se met qui se met en place que j'ai trouvé très intéressant et assez flippant parce qu'on se dit qu'en vrai en fait je pense que c'est ça qui m'a le plus fait flipper dans ce bouquin c'est que à aucun moment je me suis dit ça va trop loin c'est des choses qui sont pas possibles au contraire c'était beaucoup trop réaliste par certains aspects et on se dit vraiment que en fait à tout moment c'est le genre de choses qui peut arriver alors en termes de technologie etc on n'en est pas là certes mais en termes de société en termes de ouais de d'évolution possible de l'humanité entre guillemets je pense que il tape vraiment trop trop juste et que voilà on peut ne pas en être loin en fait il suffit de pas grand chose à mon avis on parle aussi de discrimination alors racisme spécisme les deux se mélangent un petit peu puisqu'il ya des je vous laisserai découvrir mais il ya des personnages qui sont discriminés qui sont maltraités qui prennent un peu la place des noirs dans la société actuelle dans certains endroits et et c'est pareil sur ce que ça raconte de notre société actuelle ce que ça raconte de des potentielles sociétés futures c'est affligeant et c'est c'est extrêmement dur enfin il ya vraiment des passages là dessus qui moi m'ont un peu retourné et puis sur sur l'humanité en général en fait globalement pareil il nous fait pas de cadeaux sur la politique sur les choses comme ça sur les extrémités que que les humains ou pas d'ailleurs peuvent atteindre pour avoir le pouvoir en fait finalement tout ça se limite à ça c'est c'est vraiment je sais difficile de parler de ce livre parce que je veux pas vous spoiler moi j'y suis allé en très innocemment en pensant que ça allait être un truc de science fiction sympa en fait alors non c'est la science fiction mais c'est pas sympa par contre je trouve que c'est un livre qui est important à lire parce qu'il fait vraiment réfléchir un livre qui voilà je pense vous laissera pas sortir un homme mais qui qui parle de sujets extrêmement important extrêmement actuel aussi et je pense que surtout vu tout ce qui se passe en ce moment en termes d'écologie etc enfin c'est vraiment un récit à mettre entre toutes les mains à la limite mais alors faut être dans un bon mood pour le lire parce que sinon on perd un peu fois en tout mais je sais pas quoi vous dire lisez ce livre parce que vraiment moi il m'a transporté si vous l'avez lu n'hésitez pas à venir m'en parler si vous avez eu les mêmes sensations que moi vraiment ça m'a ça m'a retourné quoi donc je ne peux que vous le recommander même si c'est pas très gai et pour finir du coup j'ai lu les tomes 19 et 20 de the promise neverland donc qui est la fin en fait de cette série de manga là les derniers tomes de the promise neverland pour moi ont été peut-être un petit peu alourdi par des storylines supplémentaires il y avait des moments où on perdait je trouvais un petit peu la trame initiale même si elle restait assez présente il y avait des choses qui se rajoutaient au bout d'un moment qui m'intéressait peut-être moins que la chose de base mais j'ai plutôt bien aimé cette fin je trouve qu'elle concluait bien cette série de mangas que je suis depuis quelques années maintenant donc que j'ai vraiment adoré lire je trouve que c'était globalement une très très bonne une très très bonne série pareil avec des propos très intéressants il ya un petit peu voilà des pics de d'amitié de famille etc qui reste des valeurs hyper importantes dans ce récit mais on parle aussi d'autres choses encore une fois il ya une histoire de totalitarisme je vous laisse découvrir parce que si vous n'avez pas du tout lu les premiers tomes même si maintenant on l'a beaucoup vu passer j'ai pas envie de vous spoiler parce que c'est vraiment une série pareil qu'il faut mieux découvrir comme ça sans trop sans trop en savoir mais c'est vraiment un récit que globalement j'ai beaucoup beaucoup apprécié j'ai beaucoup apprécié les personnages même si je sais pas si c'est enfin les personnages sont importants mais ce n'est pas forcément pour moi le coeur du récit le coeur du récit c'est vraiment cette espèce de complot entre guillemets on va dire ça pour les premiers tomes qui se met au jour petit à petit et tout ce qui en découle sur la société extérieure pour moi c'était vraiment ça le point principal de ce récit donc là dessus je trouve que c'était vraiment extrêmement intéressant et la fin m'a plutôt m'a plutôt satisfait je trouve qu'on avait une bonne conclusion il y avait des choses un petit peu clichés forcément mais c'est une fin de manga des fois il faut revenir aux bases et les clichés c'est un peu ça aussi parfois mais dans l'ensemble j'ai passé un très très bon moment de lecture dans tous les cas avec ces deux tomes ça se lit toujours très très vite de toute façon les tomes de The Premise Neverland ils se lisent très très vite et c'était une lecture très agréable j'étais contente de retrouver tous ces personnages pour la fin et j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne conclusion je pense que j'ai préféré peut-être la première partie du manga les 10 15 premiers tomes que les derniers voilà comme je vous disais il y avait peut-être des petites longueurs mais dans l'ensemble c'était une très très bonne série que je peux vous conseiller aussi grandement et du coup c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu encore une fois n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des des récits que j'ai présenté est ce que vous en avez pensé s'il y en a d'autres qui vous font envie si vous avez découvert aussi d'autres choses en graphique ces derniers temps ça m'intéresse donc n'hésitez pas et puis dans tous les cas moi je vous souhaite excellente lecture et je vous dis à la prochaine